Pourquoi quand on dort nos yeux ils se ferment même pas nos oreilles ? Salut à tous, aujourd'hui on est sortis des limites de l'Auvergne pour aller visiter la Station Spatiale Internationale et non c'est complètement faux, aujourd'hui on est au BUT-MMI du Puy-en-Velay qui est une formation pluridisciplinaire autour des métiers du web et de la com. Allez on va visiter tout ça, c'est parti. Donc BUT-MMI du Puy-en-Velay déjà, qu'est-ce que ça veut dire BUT ? BUT c'est Bachelor Universitaire Technologie, c'est une nouvelle formation qui est à l'IUT, qui remplace les DUT qu'il y avait avant et comme ça c'est 3 ans avec l'objectif de l'insertion pro à la fin avec du stage, de l'internance et puis encore plus de mise en situation pratique pour que les étudiants se rapprochent du monde professionnel. Et MMI c'est métier du multimédia et de l'internet, tout ce qui touche à la création des supports de com, au développement web, des réseaux sociaux, etc. C'est juste derrière nous là, c'est ce bâtiment rouge ? Voilà c'est ce bâtiment rouge où la plupart de nos étudiants travaillent. Qui est en plein centre du Puy-en-Velay, on l'a pas dit mais... Ah oui là c'est à 5 minutes. Bah maintenant on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Parce que bon on a vu l'extérieur mais... Ça c'est un figuier ça. Non, je sais pas à quoi ça ressemble. Quel est le cours ? Où est-ce qu'on est ? On est en cours d'expression orale et là ils préparent en fait une grosse présentation pour mardi prochain. Ils ont dû créer un site internet et mardi prochain ils vont le présenter devant un jury comme des professionnels de la com. En combien de temps vous avez fait ça ? Une semaine ? C'est possible de monter un site internet en une semaine, c'est vraiment le projet... Il devait présenter des personnages inspirants pour eux. Genre vous avez dit qui par exemple ? J'ai présenté François Rachel. Il est mort parce que c'était le premier homme à vouloir tester un manteau parachute. Ah c'est celui qui a sauté de la tour Eiffel ? Voilà c'est lui. Ah ouais je connais la vidéo. Lui il t'inspire ? Le mec il a sauté de la tour Eiffel, c'est un suicide qu'il a fait en fait. Vous êtes en quelle année d'ailleurs ? Donc vous savez un petit peu globalement comment ça se passe déjà, vous avez peut-être un avis ? Moi personnellement je vais aller dans la communication parce que c'est un domaine qui m'intéresse et puis j'aime bien parler aux gens. Souvent on voit beaucoup de design, on voit du développement web. Et vous êtes souvent entré à votre groupe, ils disaient qu'il y a très peu de cours registraux, c'est surtout du TD et des choses comme ça. Il y a des périodes de ressources on appelle, où on aura beaucoup de CM et de cours normaux. Et on aura des périodes de TP, donc des ateliers où on aura des projets, etc. Est-ce qu'on n'a pas dit, tu as fait la visite, mais en fait il y a un cours que tu es censé donner actuellement ? Oui, oui, mais ils sont content. Ils font un audit de site, alors normalement on peut leur faire confiance. Ah c'est quoi, c'est un espèce de logiciel pour faire des audits en gros ? En gros avec ça on peut savoir le temps, le lancement, on va analyser toutes ces données. Savoir si les sites marchent bien, si ça ne marche pas trop. En fait il y a la partie développement, il n'y a pas que développer le site, c'est savoir après à quoi ça va servir, les moteurs de recherche, le référencement, etc. Voilà, il est mieux qu'on prend, il y a ergonomie, référencement, les cookies, RGPD et compagnie. Donc ils font toutes ces parties-là. Quand tu finis un BUT, MMI, tu es censé avoir cette polyvalence qui te permet d'avoir un job normal ? Voilà, on en a des très forts sur une thématique, très très forts en graphisme, mais puis après on va en avoir qui sont peut-être un peu moins bons, mais qui connaissent toute la chaîne et qui vont faire un peu tout dans l'entreprise. Et on a des petites entreprises, des collectivités qui vont chercher des personnes qui savent tout faire. Donc là, c'est des profils intéressants. Bonjour ! Bonjour ! C'est quoi le cours ici ? Alors le cours, c'est un atelier de création graphique. Là, on a un commanditaire qui est une association, ce qui s'appelle la Société des Amis du Musée Crosatier, qui nous ont demandé un peu d'aide pour refaire leur logo et leur charte graphique. Et du coup, vous avez mis 35 étudiants sur le coup ? On a mis 50 étudiants sur le coup. On vous exploite. Et... Franchement... Voilà. Et donc, on aura une grosse vingtaine de propositions à leur faire. Et j'imagine que ce n'est pas juste présenter un logo, c'est présenter pourquoi tu l'as créé... C'est ça. Ils sont plusieurs, deux ou trois par groupe, chacun propose un logo. Ensuite, ils doivent choisir, parmi les deux ou trois propositions, lequel on garde. Quelles étaient les contraintes, un peu, genre ? Que ce soit un peu plus moderne, quoi, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu ancien. En même temps, c'est la Société des Amis du Musée Crosatier, évidemment, que ce n'est pas dans les temps modernes, quoi. Leur objectif, à eux, c'est de toucher à un public plus jeune. Bon, petite pause, ça fait du bien, quand même. Allez, repars. Donc là, en fait, pour expliquer rapidement, on est juste à côté, pile à côté du BUT. C'est quoi ton avis là-dessus sur les étudiants que tu as pu recevoir ? Alors, sur tous les étudiants qu'on a pu recevoir, en tout cas venant de la licence et aussi en DUT, on est tombé sur des personnes qui étaient très impliquées, qui étaient très intéressées, qui étaient super moteurs, qui avaient un bon bagage technique. Et que ce soit pour nous ou pour eux, on a toujours eu de très bons rapports avec les étudiants de la formation. Tu recommanderais de venir ? De prendre des personnes en DUT, oui, complètement. On a reçu des personnes autant sur la partie front, donc front-end, tout ce qui va être HTML, CSS, etc. Des personnes qui étaient plus sur du back-end. Je connais pas les mots, là, que tu dis. C'est plus, on va dire, du développement sur du PHP ou bien des... Encore une fois, hein. Un petit peu plus... Bon bah, trop chouette. Si ça t'intéresse, c'est toi qui regarde la vidéo, comment tu peux postuler ? Donc, Parcoursup, il faut choisir MMI depuis. Il y a une trentaine de MMI en France quand même, mais on n'est pas les seuls. Mais à la fin, on finit tous avec le même diplôme. Donc, en gros, les profils qui peuvent intégrer le BUT MMI, c'est quoi ? Tous les bacs. Parce que justement, c'est aussi ce qui fait la richesse de la formation et il y a les profils qui sortent après.